Je vous invite chez moi à une partie de thé. On le prépare après le déjeuner ou entre amis, après le dîner, le soir, suivant le nombre de personnes qui boivent, une demi-tasse pour chaque personne. Maintenant, je vais mettre le thé. Le thé, on le mesure suivant le goût et l'heure. Le thé fort, on le prend après le déjeuner, mais le soir, on le prend un peu plus léger pour que ça n'empêche pas de dormir. Moi, je le préfère léger. Donc, je n'ai pas trop de thé. Le dernier verre va me servir à rincer, récupérer le thé qui est au fond. Donc, après ça, je laisse bouillir le thé à petit feu. Je réduis le feu. Et je laisse mijoter. Je fais mijoter le thé fermé. La thé doit être fermée, hermétiquement fermée. C'est pourquoi je mets un petit bout, un petit bout de papier dans le bec. Puis, pendant ce temps, je nettoie les feuilles de menthe. Je les pose dans une tasse. Le thé, on le boit avec de la mousse dans le verre. Il faut faire de la mousse dans le verre. Cela pour faire plus joli, plus présentable. Et ça permet aussi de traîner, d'allonger, de traîner en longueur. C'est une touche sénégalaise. Je vais sucrer. Et le sucre, c'est à volonté. Un, deux, trois. Je remets le thé qui était dans le verre et qui s'est refroidi entre temps. Voilà. La menthe, les feuilles de menthe, l'idéal, c'est de les faire infuser dans le verre et non pas de les bouillir dans la terre. J'éteins le feu et je remets tout à l'intérieur. Je le verse dans un verre une première fois. Pour goûter le sucre. Parfait. Sénégal, Sénégal. Sénégal, Sénégal. Sénégal.